Bonsoir Xavier Huillard, vous êtes PDG de Vinci, également président de l'Institut de l'Entreprise, mais on va d'abord et surtout parler de Vinci ce soir puisque vous nous apportez de bonnes nouvelles. D'ailleurs salué comme il se doit par la bourse aujourd'hui, vous signez une année 2011 assez formidable, un chiffre d'affaires de près de 37 milliards d'euros en progrès de plus de 10% et ce qui ne gâte rien, un bénéfice net qui se rapproche lui des 2 milliards et progresse de plus de 7%. Est-ce que ça veut dire que Vinci ne connaît pas la crise ou que Vinci l'a déjà effacé ? Ça veut dire que Vinci est un modèle tout terrain qui est capable de bien tirer profit des périodes économiques un peu euphoriques, mais également de bien trouver son chemin dans les périodes plus difficiles. Depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2008, nous n'avons pas arrêté d'augmenter notre résultat net, de bien maîtriser notre endettement et en plus de nous permettre de cibler, acheter et accueillir et intégrer des opérations de croissance externe comme récemment c'est GELAC. Alors cet exercice 2011, nous en sommes évidemment très heureux. Il est très bon avec les chiffres que vous avez rappelés, auxquels moi je rajouterai simplement deux indications. La première, c'est que nous avons également bien maîtrisé notre endettement, puisque l'endettement financier net a été en réduction de 500 millions d'euros à 12,6 milliards. Et puis également le fait que c'est une année particulièrement active sur les prises de commandes, que ce soit dans les concessions ou le contracting. On va détailler, mais puisque vous parlez du modèle de Vinci, il faut rappeler que vous êtes présent à peu près partout dans le monde et que votre activité repose sur deux piliers, le BTP bien sûr et puis les concessions. Alors qu'est-ce qui marche le mieux et où pour aboutir à ce résultat ? Justement la qualité et la beauté de ce modèle, c'est l'équilibre entre les deux. Les concessions chez nous, c'est 14% du chiffre d'affaires, c'est 45% du résultat net, mais c'est plus que la totalité de notre endettement, puisque sur les 12,6 milliards d'endettement, il y a 19 milliards d'endettement réels sur les concessions et 6 milliards de trésorerie positive sur le reste de l'activité. Et donc c'est l'équilibre entre le temps long des concessions et le temps court ou le temps moyen du contracting qui, je crois, nous confère cette résilience, c'est-à-dire cette capacité à passer dans de bonnes conditions les périodes plus difficiles comme celles que nous connaissons depuis maintenant bientôt 4 ans. Alors vous parliez de votre carnet de commandes, il faut effectivement en parler. Au 31 décembre, il était au-delà de 30 milliards d'euros, c'est-à-dire presque un an de chiffre d'affaires. Il y a vraiment de quoi aborder l'année assez sereinement, non ? Assez sereinement, en tout cas avec beaucoup de confiance. Les prises de commandes enregistrées sur l'exercice 2011 se montent à plus de 36 milliards d'euros en incluant le contrat somptueux, superbe, qui est la ligne TGV Sud-Europe-Atlantique entre Tours et Bordeaux pour à peu près 4,2 milliards d'euros. Ce qui veut dire que, hormis cette grosse affaire Sud-Europe-Atlantique, nous aurons engrangé en 2011 davantage de commandes que ce que nous aurons consommé de par l'activité en 2011. Donc tout ça, ça nous permet de démarrer l'exercice 2012 dans d'excellentes conditions avec devant nous une très bonne visibilité qui va occuper nos équipes dans les métiers de travaux sur une très large partie de l'année. Ce projet de ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, il faut le dire aussi, c'est le plus gros projet d'infrastructure aujourd'hui en Europe. C'est un partenariat public-privé, comme on dit. Vous en êtes très fier et vous espérez qu'il va faire des petits, non ? On espère qu'il va faire des petits, déjà nous dépensons beaucoup d'énergie à tâcher de le réaliser. Bien sûr. C'est un projet qui, en termes de travaux, pèse 6 milliards d'euros, dont 4,2 pour le groupe Vinci. C'est un PPP, mais un PPP avec risque trafic, c'est-à-dire que nous sommes chargés de faire la conception, de faire la construction, de faire les acquisitions foncières, de faire toutes les discussions, les négociations avec toutes les parties prenantes à ce projet. Et ensuite, nous sommes chargés de faire la maintenance et l'exploitation de cette infrastructure en étant rémunérée en fonction du nombre de trains qui vont, dans les 50 années suivantes, passer sur cette infrastructure. Donc il faudra qu'il y ait des trains qui passent pour que vous soyez rémunérée à la hauteur de vos investissements. Il faudra qu'il y ait des trains qui passent, absolument. C'est les risques que nous avons pris, comme le risque que nous prenons systématiquement sur nos concessions autoroutières, par exemple. L'État est désargenté en France. Les collectivités ont des problèmes de financement avec les malheurs de Dexia. Vous avez des solutions à proposer ? On parlait du partenariat public-privé. Le projet dont on vient de parler était une bonne illustration. Est-ce que Sud-Europe-Atlantique, c'est un projet public ou est-ce que c'est un projet privé ? En fait, c'est un projet mixte, puisque sur les 8 milliards de financement qu'il a fallu mobiliser, il y a, de façon un peu schématique, 4 milliards d'argent public et 4 milliards d'argent privé à travers les fonds propres mis en place par les actionnaires de cette société concessionnaire et également le financement de projet qui a été mobilisé auprès de banques commerciales. Et donc, je crois que cette crise révèle quelque part un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les financements publics et de l'autre côté des financements privés, mais à condition de faire preuve d'un peu de créativité, il y a des capacités à financer de façon partenariale des équipements publics. Alors, l'autre voie, c'est ce que nous avons fait, par exemple, sur nos autoroutes à travers le paquet vert. Ça consiste à utiliser un levier qui, pour l'instant, a été peu utilisé, qui est le levier de la durée de vie de nos concessions autoroutières, de façon à libérer des capacités d'investissement permettant d'investir sur des sujets qui sont proches de nos autoroutes. Oui, puisque vous évoquez les travaux routiers. Pierre Copé, qui dirigeait notre filiale autoroutière, Vinci Autoroute, disait qu'on pourrait, en allongeant la durée de vos concessions, aujourd'hui, financer à peu près 10 milliards de travaux nouveaux qui n'ont pas de financement en réalité maintenant. Oui, alors les chiffres, c'est peut-être 10, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, mais l'ordre de grandeur est là. Comme je vous l'ai dit, nous l'avons déjà mis en œuvre à l'occasion de ce qu'on a appelé le paquet vert, pour 750 millions d'euros en échange d'un an de durée de vie de nos concessions, pour ce qui concerne Vinci. C'est ce que nous pourrions discuter, par exemple, sur les tunnels de Toulon, qui pourraient être adossés sur le réseau adjacent, qui est le réseau d'Escota. Et ce que nous pensons, c'est qu'en cette période de difficultés budgétaires, si on accepte de bien vouloir faire preuve de créativité, on doit pouvoir effectivement trouver les moyens de financer un certain nombre d'équipements publics dont le pays a besoin pour continuer à se développer. Sans forcément augmenter les péages, rassurez-nous, parce qu'ils viennent d'augmenter d'environ 2,5%. C'est ça la bonne... Non, les péages ont augmenté de 2,4% au mois de février. L'intérêt d'utiliser ce levier de la durée de vie des concessions, c'est que c'est sans impact sur les péages. Et c'est nous qui prenons le risque, c'est-à-dire que nous prenons le risque d'investir aujourd'hui sur la perspective de s'en faire rémunérer par des recettes complémentaires de péages dans les années 2030 ou 2032. C'est plus longtemps, c'est ça, oui. Alors, je le disais aussi, vous êtes président de l'Institut de l'entreprise, qui est en train de procéder en ce moment, on en parle beaucoup sur Europe 1, au chiffrage des programmes présidentiels. Ce qui frappe dans les propositions, disons, des favoris, c'est la priorité qui est donnée à l'entreprise, justement. Surtout le reste, c'est assez nouveau en France. Vous en dites quoi ? On tient le bon bout ? Je crois que c'est l'un des effets positifs de cette crise. C'est-à-dire que je suis, pour ma part, également frappé de constater que beaucoup des thèmes de campagne sont des thèmes qui touchent le quotidien, non seulement des Français, mais également de nos entreprises. On parle de logement, on parle de compétitivité, on parle de flexibilité du travail, on parle de pacte de compétitivité, on parle d'énergie, on parle de réindustrialisation de la France. Je crois que c'est effectivement une campagne présidentielle qui s'installe sur des sujets qui sont des sujets très pragmatiques de quotidien. Et personnellement, j'en suis évidemment très heureux. Merci que vous avez eu hier.